Ouais. On a le go. On a le go. Super. C'est parti. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour un sujet un petit peu exotique, qu'en fin de journée je pense que ça fait toujours du bien. Donc on va essayer d'apprendre à produire de la musique d'un point de vue développeur, sans forcément avoir un bagage de solfège, etc. Donc on va essayer d'aborder toutes ces notions le plus simplement possible, et arriver j'espère à un résultat qui vous convaincra. Donc en fait c'est une idée de taux qui me trottait dans la tête depuis un certain temps, et je me suis finalement lancé fin novembre, tiens j'ai plein d'idées, j'ai plein de questions, alors je n'avais pas forcément les réponses, et je n'ai pas forcément encore toutes les réponses aujourd'hui, mais j'ai lancé une bouteille à la mer, la magie de Twitter a fait que je me suis retrouvé avec les deux compères sur scène aujourd'hui, donc Jean-Baptiste et Sylvain. Je m'appelle Florent, je travaille à Neo4j, qui est un éditeur de base de données graphes, je maintiens notamment le pilote Go, et en termes musicaux je suis un petit peu l'imposteur de la bande, j'ai fait trois ans de solfège sur le tas quand j'étais petit en guitare classique en même temps, et depuis je gratouille, depuis que je suis adolescent, sans grande prétention, mais j'ai toujours eu une appétence pour la théorie musicale, et creuser un petit peu ce puits sans fond qu'est la musique et tous les chants qui gravitent autour de ce sujet-là. Moi c'est Jean-Baptiste, je suis développeur sur SonarLint, anciennement SonarSource et maintenant Sonar. J'ai eu une formation de flûtiste classique qui remonte à il y a très longtemps, et après une pause de 20 ans je me suis remis l'an dernier simultanément au hautbois, à la direction d'orchestre et à tout un tas de trucs très sympas autour de la musique. Je n'en dis pas plus, mais ça fait beaucoup de bien. Moi je m'appelle Sylvain, je suis dev, je suis freelance depuis pas mal d'années. D'un point de vue musical, j'ai commencé la musique il y a 10 ans, j'ai fait de la guitare classique pendant pas mal d'années, après je me suis mis à chanter, je fais un peu de piano, et je m'auto-proclame depuis quelques mois comme le musicien de la tech. Si vous ne connaissez pas les enfleurs de la tech, tapez ça sur Google, il y a des standards de la pop culture qui sont repris à la sauce tech. J'espère que ça vous plaira, mais c'est un bon délire. C'est le moment de tousser ! 3, 4... D'abord, avant de commencer, je vais poser 2-3 questions, j'ai envie de savoir un peu qui vous êtes. Est-ce que votre métier implique d'écrire du code ? Levez les mains si votre métier implique d'écrire du code. Ok, juste pour l'anecdote, est-ce que votre métier implique de ne pas écrire du code ? Est-ce qu'il y en a ? Il y en a. Bravo ! Merci d'être là. Je suis désolé pour vous, il y aura du code, donc si vous suivez le truc, à la fin, vous écrirez du code. Autre question. Est-ce que vous êtes mélomane ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Ça, ça va, normalement. Est-ce que vous pratiquez, ou est-ce que vous avez pratiqué d'un instrument, du chant, même de la chorale, il y a tout qui marche ? Ça va, ça va. On a plein de musiciens. Est-ce que vous êtes autodidacte, ou est-ce que vous avez fréquenté des cours, des écoles, des conservatoires ? Il faut la faire en deux fois, celle-là. On la fait en... Je la refais. Est-ce que vous êtes autodidacte ? Levez les mains. Ok, pas mal. Est-ce qu'il y en a qui ont fréquenté des cours, même particuliers, ou des écoles, voire des conservatoires ? Il y en a des conservateurs, il y en a ? Il y en a. Ok, il y a une partie du talk, vous n'allez sûrement pas apprendre grand-chose, mais il ne fallait pas venir, tant pis. Vous êtes là, vous ne pouvez plus partir. J'ai encore quelques autres questions. Si je vous dis, un dev no code, ça vous fait quoi comme réaction ? Pareil, levez les mains. Est-ce que, ouais, c'est exactement mon métier. Merci. Non, ça va. Je préfère le terme intégrateur, peut-être. Il y a un kit, on peut jeter. Plus de monde déjà. Merci, c'est très bien. Donc, vous n'allez pas râler si on vous parle un petit peu de technique et de théorie musicale. C'est parfait, ça. Autre question, puisqu'on en est un peu aux références astiers, vous en êtes tous avec le solfège. Le quoi ? Ok. Quelques-uns. Ouais, je connais le truc avec des noirs, des blanches, tout ça. Non ? Il y en a qui s'en sont par là. J'ai quelques lacunes en rythme, mais ça va. Il y a deux, trois connaissances chez Lire une portée. Est-ce qu'il y a parmi vous les pratiques de composition d'arrangement de John Williams et de Hans Zimmer ? Aucun secret pour moi. Il y en a quelques-uns. Ceux qui ont fait le conservatoire, ils doivent lever la main normalement. Sauf s'ils sont juste rentrés pour deux mois. Bon. On a un petit tour d'horizon de qui vous êtes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vous raconter ? Florent l'a déjà un peu précisé. On va vous donner deux, trois basses physiques, acoustiques du son. Ce que c'est un son, c'est toujours utile de le savoir, de le connaître. Des notions de solfège qui nous paraissent indispensables. Il n'y en a pas beaucoup. On aurait aimé en mettre plus, mais on n'a déjà plus beaucoup de temps. Et quelques connaissances générales de production musicale. Et des outils pour coder de la musique. C'est important. Mais au fait, c'est quoi la musique ? Vous voyez la définition. C'est la définition la plus élémentaire qu'on a pu trouver. En se disant que c'est l'art d'organiser du bruit. Ça peut être avec un orchestre symphonique, avec 200 personnes qui jouent, qui chantent. Avec son propre corps. Avec son propre corps. Sinon, une fois, j'ai vu un concert d'ouverture et de fermeture de porte. Enfin, c'était des bruits de grincement de porte et de porte qui claquent. Ça restait de la musique, c'était expérimental, mais voilà. Donc, c'est l'art d'organiser du bruit. Et bien, puisqu'on en est là, on va commencer par faire du bruit. C'est parti. Donc, on va switcher. Et donc, on va montrer, puis expliquer. Donc, pour l'instant, on ne va pas avoir beaucoup de prétentions. On va vraiment partir du plus fondamental possible. Et donc, on a ce petit programme qui est écrit en Go. Mais on a aussi décliné des exemples en .NET et Java pour fâcher personne. Ou fâcher tout le monde, je ne sais pas trop. Donc, faisons tourner ce petit programme tout simple. Il y a un GitHub, vous aurez tout à la fin. Yep. Et donc, si tout se passe bien, on devrait entendre quelque chose. Ils s'entendent ou pas ? Est-ce que les gens, dans le fond, entendent ? Parfait. Et donc, là, c'était... Donc, vous voyez qu'il y a la notion de fréquence qui apparaît. Il y a des notions de sinusoïdale, etc. Mais on va revenir dessus. Alors, les gens qui sont assez vieux auront peut-être reconnu la tonalité d'appel de France Télécom à l'époque. Exactement. Donc, si vous n'avez pas de diapason chez vous, le téléphone pouvait aider. Et alors, juste pour jouer un petit peu avec ces valeurs-là, là, j'ai 440. Bon, c'est un truc en ligne de commande, mais je vais juste tricher et changer la valeur par défaut. Je vais mettre un peu n'importe quoi. Mais une valeur plus élevée, tiens, est-ce que ça va changer ce qu'on va entendre ? Donc, là, je suis passé de 440 Hertz à 600 Hertz. Là, déjà, on a une perception un petit peu différente. Et puis, pour le fun, là, je suis passé de 440 à 600. Passons de 440 à 200, par exemple. Et voir, déjà, commencer à construire une intuition de l'influence que ça peut avoir sur ce qu'on entend. Là, c'est a priori un petit peu plus bas. Et donc, essayons de réexpliquer un petit peu tout ce qu'on a vu. Hop ! Petit passage ici. Et donc, il y avait déjà quelques indices dans le programme. En fait, ce qu'on a reproduit ici, c'est la forme. Alors, idéaliser, bien sûr, ça reste une approximation du son le plus pur qu'on peut produire. Le son le plus pur qu'on peut produire, c'est quoi ? En fait, c'est une onde vibratoire. Le son en tant que tel, c'est vraiment une construction de perception. Et donc, une onde vibratoire, c'est quoi ? Imaginez une source. On va prendre peut-être même une analogie avec une piscine à vagues, par exemple, de longueur infinie, qui va continuer à produire des vagues. Vous voyez un petit peu les variations. Vous avez ce mouvement qui se répète. Le son, c'est un petit peu pareil. Vous avez une source qui va émettre un son en continu à une seule fréquence. Et si vous observez un point dans l'espace qui est traversé par cette onde vibratoire, vous allez avoir un phénomène un peu comme une vague où vous allez avoir du transfert d'énergie qui font que les particules vont d'abord se compresser, puis se raréfier, puis se compresser à nouveau. Et donc, si vous observez en fonction du temps la variation de pression, vous allez voir un petit peu comme une vague que la pression va augmenter, puis diminuer, puis réaugmenter, puis diminuer. Et en fait, ça s'approxime très bien avec une sinusoïdale. Donc, c'est pour ça que ça va rester la primitive de base quand on veut créer du son. On va vraiment partir de ça pour ensuite avoir des constructions plus complexes, comme on reviendra dessus tout à l'heure. Et une des caractéristiques les plus importantes quand on parle de sinusoïdale, donc ça, pour ceux qui ont des quelques restes en maths ou en physique, va y avoir la fréquence. On a joué un petit peu tout de suite avec la fréquence. On a vu un petit peu l'effet que ça pouvait avoir. Donc, la fréquence, c'est quoi ? Donc, on a la notion de cycle. C'est à partir de combien de temps, la masse sinusoïdale va se répéter. Et la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Il va y avoir aussi l'amplitude. Donc, ça, ça va être la variation de pression dont je parlais tout à l'heure. Donc, le fait, ça va être grosso modo ce qu'on observe en ordonnées sur notre graphe. Et enfin, alors, c'est une chose dont on parle un petit peu moins souvent, et je vais expliquer pourquoi, c'est la vitesse de propagation. Donc, j'ai parlé de cycle. C'est à partir du moment où ça commence à se répéter. Donc, ça, c'est en termes de temps. Donc, c'est le temps que ça prend de se répéter. Il y a aussi la distance parcourue pendant ce cycle. Et ça, c'est la longueur d'onde. Donc, en fait, il y a une relation entre la longueur d'onde et la fréquence qui va vous donner la vitesse. Mais il se trouve que la vitesse va dépendre du médium dans lequel le son se propage. Donc, en général, à moins que vous jouiez dans une piscine où vous vous amusiez à escalader l'Everest pendant que vous jouez une chanson, normalement, vous êtes dans un milieu plutôt constant. Donc, on va supposer une certaine altitude, une certaine température, etc. Et donc, même si vous faites varier la fréquence, de fait, vous n'allez pas faire varier la vitesse. La longueur d'onde doit être contrebalancée. Pour faire simple, on va supposer à partir de maintenant qu'on a des caractéristiques constantes de ce point de vue-là, qu'on joue dans l'air. Et voilà, encore une fois, si vous voulez jouer dans la piscine, puis sortir ensuite et monter très, très haut ou monter dans un environnement très, très chaud, ce sera peut-être à prendre en compte. Et parlons de perception un petit peu. Donc, perception, qu'est-ce qui se passe ? En fait, notre oreille interne, c'est un peu un haut-parleur inversé. Quand la vibration va arriver, elle va faire vibrer notre tympan. Notre tympan, c'est quoi ? C'est une membrane. Et pour aller très, très vite, cette membrane, elle va transformer les vibrations de l'air en signaux électriques perçues par le cerveau. Et il y a tout un tas de circuits neuronaux, etc. qui vont influencer ce qu'on entend. Et aussi, c'est lié à notre expérience, mais on ne va pas se pencher beaucoup plus là-dessus que ça. Donc, ce qu'on a déjà vu via la démo, c'est que si je fais baisser la fréquence, j'ai tendance à percevoir un son plus grave. Et si j'augmente la fréquence, j'ai tendance à avoir un son plus aigu. Alors, attention, si je m'amusais à ajouter tout le temps des 200 Hz ou enlever tout le temps des 200 Hz, ce n'est pas forcément pour autant que ce sera d'autant moins aigu ou d'autant plus aigu. La relation n'est pas tout à fait linéaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si je m'amuse à empiler mes 200 Hz à chaque fois, il y a un moment où on va arriver à des ultrasons ou de la même façon, si j'enlève, on va arriver à des infrasons. Ça, c'est des choses que l'espèce humaine ne perçoit pas. Et donc, même si ça varie par individu et ça a tendance à se détériorer avec l'âge, on a juste un certain intervalle de fréquence qu'on peut entendre. Et ça, ça peut être employé. Je sais qu'il y avait des anecdotes sur, par exemple, des bâtiments qui voulaient un petit peu virer les jeunes qui traînaient autour de leurs bâtiments. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent des sons assez hauts, vraiment au bord de l'intervalle qui sont à la limite de l'ultrasons. Les personnes, je ne sais pas, les employés de bureaux étaient peut-être un petit peu plus âgés, donc ils avaient tendance à ne pas les entendre, tandis que les jeunes étaient tout de suite dérangés. Donc voilà, si vous avez des idées de mesures un petit peu antisociales comme ça, vous pouvez jouer sur des propriétés acoustiques. Et il faut savoir qu'évidemment, cet intervalle varie d'espèce en espèce. Donc si vous jouez dans un zoo, c'est peut-être à prendre en compte selon les animaux que vous avez envie d'impressionner. Ou pas. Autre chose, alors là, on n'a pas été pervers, on ne s'est pas amusé à faire jouer l'amplitude, parce que ça, il y a un lien direct avec la perception à quel point le son est fort. Donc on n'a pas voulu jouer aux limites à vous faire péter des décibels et à tous vous rendre sourds avant la fin du talk. Et il reste un jour de conf. En plus, voilà. Ce sera peut-être plus jouable vendredi, mais on verra peut-être l'année prochaine. Plus l'amplitude est basse, donc plus, vous savez, cette pression est basse, plus le son est perçu comme faible. Et de la même façon, plus l'amplitude est haute, plus le son est perçu comme fort. De la même façon, ce n'est pas linéaire, et on est d'autant plus sensible au changement d'amplitude dans un certain intervalle de fréquence. Vous voyez qu'en plus, il y a une corrélation avec la fréquence, donc ce n'est pas forcément hyper simple de raisonner sur cette perception-là, mais pour simplifier, dites-vous qu'il y a quand même un lien entre l'amplitude et la perception de la bruyance du son qu'on produit. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que, vous savez, ce petit mécanisme de membrane avec des petits filaments qu'on a dans notre oreille interne peuvent se détériorer à partir d'un certain niveau de décibels et peut-être même détériorer de façon permanente, si bien que c'est à certaines vibrations, en fait, que vos membranes seront tellement détériorées, enfin, vos filaments qui ne vont plus vibrer et vous ne pourrez plus entendre, en fait, potentiellement, et détériorer votre système d'oreille interne complètement. Donc, il faut faire super gaffe. Quand vous êtes dans les aéroports, ce n'est pas pour rien que vous voyez les agents avec des gros casques coupe-son parce que le bruit près d'un moteur d'avion, c'est juste énorme. Et de la même façon, si vous avez des techniciens pendant un concert qui ont tendance à participer à beaucoup de concerts, ils ont aussi ce genre de protection. Ce qu'il faut vraiment faire super attention. Si on vous dit ça, c'est qu'on vous propose de devenir musicien, ne soyez pas sourds avant, ça serait balané. C'est clair. Et enfin, pourquoi la sinuose idéale est utile ? En fait, il y a un petit théorème, on ne va pas entrer dans les détails mathématiques du théorème en question, mais il se trouve qu'on peut reproduire un peu n'importe quel son juste en combinant suffisamment de sinuose idéale en jouant sur les coefficients, etc. Et donc, ça, c'est pour la partie production, mais pour la partie aussi décomposer un son selon différentes fréquences caractéristiques, il y a la transformée de Fourier qui va permettre de prendre un son résultant et de comprendre quelles sont les fréquences qu'il compose exactement. Vous voyez qu'il y a une sorte de bijection entre un son résultant soit pour produire en combinant des fils sinusoïdales soit en décomposant. Et en l'occurrence, quand on produit, c'est plutôt simple, si vous voulez ajouter des sinusoïdales ensemble, à un instant T à chaque fois, vous faites la somme des amplitudes et c'est plié. Alors bien sûr, la forme peut varier, là on a des exemples très simples puisqu'on a deux fois la même sinusoïdale, on décale juste ce qu'on appelle la phase et en jouant avec la phase, vous voyez que les combinaisons donnent une onde résultante un peu différente. Et en fait, la forme résultante de notre onde, c'est ce qu'on va appeler le timbre. Et pourquoi ? On va voir tout de suite, même si je vais aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, voir à quel point la forme peut influencer aussi comment on perçoit un son. Et donc, je vais aller directement sur la dernière. Et alors, j'ai une mélodie toute simple, alors là, j'ai utilisé le système de notation américain, mais rappelez-vous que certaines notes sont associées à certaines fréquences, donc là, j'ai juste hard-codé les notes dont j'avais besoin. Et j'ai une mélodie toute simple, mais je ne vais pas utiliser la même forme d'onde. Je ne vais pas forcément produire une sinusoïdale, je vais aussi produire une onde carrée, une onde triangulaire ou une onde en dents de scie. Et donc, c'est des timbres très naïfs, évidemment. Dans la vraie vie, si vous voulez reproduire le timbre d'une guitare, d'un tambour ou autre chose, ça va falloir faire des formules un peu plus compliquées. Mais disons que là, c'est au moins voir comment, en faisant varier la forme de l'onde et donc le timbre, on va entendre des choses un petit peu différentes. C'est la même mélodie, mais pas le même timbre. Sinusoïdale classique, là, comme on peut le voir en même temps. Cette fois, on va passer sur l'onde carrée. Vous voyez qu'en plus, on a l'impression que le son est plus fort. On va peut-être baisser un poil. Voilà, on va baisser un petit peu. Et vous voyez que la perception est différente. Là, encore une fois, on n'a pas la même chose. Et de la même façon, en dentif, vous aurez encore une perception différente du fait de la forme. Beaucoup plus électronique, rétro, je ne sais pas trop. Et donc ça, c'est des timbres naïfs qui vont influencer aussi la perception. Et donc, bien sûr, quand vous utilisez un logiciel moderne, vous n'avez pas que ces formes-là, vous avez des timbres beaucoup plus sophistiquées qui permettent de se rapprocher des instruments réels. Et du coup, ça permet, quand vous allez commencer à lancer un logiciel, vous allez pouvoir produire du son de façon plus réaliste. Mais il y a quand même certaines problématiques qui vont venir se glisser assez vite, dont Sylvain va nous parler. Alors, très rapidement, on a dit qu'on voulait produire du bruit. La musique, c'est du bruit organisé. Donc maintenant, on va essayer d'organiser du son. Donc là, je vais vous montrer très très rapidement. Je suis développeur le reste du temps. Je travaille avec Visual Studio. Désolé, je suis côté point net. Quand je fais de la musique, je vous présente mon IDE. Donc là, j'ai tout mon code source, c'est-à-dire c'est toutes mes pistes audio. Si on regarde ici, par exemple, là, j'ai programmé une partie batterie. Je ne l'ai pas programmée, c'est un outil qui me le fait tout seul. Et puis là, j'ai enregistré des petites voix. Et c'est super pratique parce que comme un IDE, on peut décider qu'on va débuguer. On va mettre plus de son. Vas-y. Alors, je l'avais fait en canon, je ne vous le mets pas jusqu'au bout, mais comme ça, vous l'aurez dans la tête jusqu'à demain. On va vous épargner ça. Et donc, comme un IDE, voilà, là, j'ai débugué, je suis super content, ça marche, je vais pouvoir compiler. Quand on fait de la musique, on parle d'export. Donc, je vais faire un export audio. On m'a dit que le MP3, c'était bien. Voilà, je vais exporter l'audio, je vais compresser bien comme il faut. Voilà, j'exporte. Alors, il y a mon outil qui compile, on voit, mixage audio, tout ça, très bien. J'ouvre l'emplacement du fichier et puis, je vais écouter ce que ça donne. Et là, on ne comprend pas. Le son est tout caca, ça ne ressemble pas du tout au joli son de batterie que j'avais avant. Donc là, on est exactement comme en dev, c'est-à-dire que je ne comprends pas, chef, ça marche sur mon poste. Donc, il y a deux, trois trucs à savoir. Alors, on va gagner un tout petit peu de temps. On peut aussi sortir les fichiers en compilant autrement avec une qualité naturelle, sans perte. Et là, c'est exactement le son que j'avais sur ma phase de debug. c'est un outil de MAO, ça s'appelle Cakewalk, c'est un outil qui est gratuit. Si vous voulez vous amuser avec, ça peut faire plein de choses. J'aurais pu faire un talk de trois heures en entier juste pour apprendre à maîtriser ce truc-là, sachant que je ne suis déjà pas très bon. Mais voilà, je voulais vous présenter un peu mon IDE. Mais maintenant, JB va vous présenter ce qui s'est passé, pourquoi ça marchait sur mon poste, pourquoi ça ne marchait pas sur mon premier export. Et donc voilà, il va vous présenter ce qui s'est passé. Parce que, donc, Florent vous a expliqué tout à l'heure que, bon, effectivement, le son, c'est un phénomène vibratoire, c'est plutôt dans les domaines continus. Il se trouve que nos ordinateurs, tout ce qu'ils savent gérer, finalement, c'est des suites de chiffres. C'est plutôt un milieu discret. Comment on passe de l'un à l'autre ? Eh bien, il y a tout un tas de techniques. Là, on parle de conversion analogique vers numérique, donc ADC, en anglais. Et une des techniques les plus simples pour faire ça, c'est ce signal qui est continu et qu'on va recevoir sur, à tout hasard, un microphone, eh bien, on va venir juste mesurer régulièrement. C'est ce qu'on vient faire ici, là. À des intervalles de temps réguliers, on va venir prendre une mesure de l'amplitude du signal. Et cette amplitude, qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà, ça permet déjà de voir l'évolution dans le temps. Eh bien, on va essayer, forcément, de stocker des nombres. Donc, on va essayer de, comment dire, de mapper la valeur qu'on a mesurée sur un certain nombre de bits. C'est ce qu'on fait ici avec la quantification. Alors, vous voyez, c'est un truc qui n'est pas forcément super fidèle. c'est-à-dire que le signal d'origine, il est très smooth, il est très lisse et très continu. Et, suivant ce qu'on choisit comme pas de quantification, on va se retrouver avec des créneaux plus ou moins importants. Et surtout, on va se retrouver avec une erreur de quantification qui est plus ou moins importante. Donc, le pas de quantification, c'est un nombre de bits par échantillon. Ça a une influence sur comment on va stocker la musique derrière. Là, si on fait un codage naïf, ce qu'on appelle le PCM, le Pulse Code Modulation, c'est le stockage le plus basique que vous pouvez trouver. C'est supporté par tous les outils de production de son. Donc, ça, c'est 44100 Hz, deux canaux, 16 bits, c'est le standard CD. CD audio. Donc, pourquoi 44100 Hz ? Parce que ça permet d'encoder jusqu'aux ultrasons. Théorème de Shannon pour ceux qui ont encore des souvenirs de physique. Deux canaux parce qu'on est à gauche-droite et qu'on va avoir une balance et 16 bits parce que ça permet d'avoir une certaine fidélité dans la quantification qu'on fait. Le problème de ça, c'est que c'est ultra gourmand en taille. Si je ne me suis pas planté dans mes calculs, c'est 176 kilo-octets par seconde de signal et donc, ça veut dire qu'une piste de 5 minutes, c'est 50 mégas. Donc, quand on va essayer de transmettre de l'audio, par exemple, sur une ligne mobile ou sur une ligne à bas débit, ça peut poser 2-3 problèmes. Le MP3 a existé avant la démocratisation de la fibre. Il y a un moment, c'était une vraie question. Il y a 2-3 codages qui existent qui sont un peu moins naïfs. Notamment, on va pouvoir baisser le pas de quantification en utilisant du PCM différentiel. C'est-à-dire que ce qu'on va encoder, ce n'est pas la valeur absolue du signal, c'est la dernière modification qu'il y a eu. Déjà, ça permet, avec moins de bits, de transmettre plus de fidélité. Il y a le DPCM adaptatif où, à chaque échantillon, on a une info qui permet d'adapter le pas de quantification. Ça permet, là encore, avec moins de bits, de transmettre autant de fidélité. Le dernier, que je mentionne par complétion, c'est le DSD. C'est un standard qui a voulu être poussé à une époque sur le super audio CD qu'il n'a jamais pris et que maintenant, on commence à venir voir sortir dans les lecteurs haute définition, dans les deux lecteurs pour audiophiles. Ça utilise un seul bit pour encoder à la fois la direction et l'amplitude de changement du signal. Par contre, c'est samplé à 2.8 MHz. Donc, avec un seul bit, samplé très rapidement, on arrive à transmettre du son en très haute définition. Donc ça, c'était pour le côté, d'un côté, passer du monde analogique au monde numérique et inversement. il se trouve que, comme pour les images, on peut aussi utiliser des algos de compression. Alors, tout à l'heure, on a parlé de MP3. MP3, c'est ce qu'on appelle un algorithme de compression avec perte. Ça va se baser sur des propriétés psycho-acoustiques où, en fait, ils ont décidé que, finalement, il y a certaines fréquences, on ne les entend pas, donc on peut carrément les virer du signal. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du test entre MP3 de bonne qualité et de mauvaise qualité comme on a fait tout à l'heure. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est la différence sur la dynamique entre gauche et droite. Un MP3 de mauvaise qualité, vous allez l'entendre à peu près dans un angle qui est comme ça. Un MP3 de bonne qualité ou un flac sans perte, on va l'entendre avec toute la gamme dynamique spatiale et aussi la gamme dynamique en termes de volume. Donc, voilà, les codecs avec perte comme MP3, Vorbis ou AAC en général, ont une fidélité qu'on peut configurer dans les settings de codage ou de décodage. Il existe aussi des codecs avec perte dont Flac qui est un des plus connus et AAC qui est le pendant chez Apple qui vont stocker du son en très haute fidélité c'est-à-dire que comme Sylvain l'a montré tout à l'heure comme en sortie de l'outil de MAO, par contre ça résulte dans des fichiers qui sont un poil plus volumineux. Et maintenant, on passe au code. On sait que vous n'attendez que ça. Alors, l'outil qu'on avait envie de vous montrer pour parler de code, ça s'appelle SonicPy. Le concept de SonicPy c'est quoi ? C'est un IDE. C'est un IDE qui a également un environnement d'exécution. L'idée, c'est qu'on va écrire un code qui est un dialecte de rubis ni plus ni moins. Mais ce qu'on va manipuler c'est l'équivalent virtuel d'un clavier MIDI. Donc là, avec mes super talents de graphiste à ski art, vous avez une octave d'un clavier MIDI et donc c'est pas compliqué. Si on veut jouer une note, je veux jouer la touche numéro 48 je fais Play 48. Ok, donc ça va jouer cette note-là. Alors c'est vachement bien mais retenir des constantes comme ça c'est quand même pas terrible donc en fait il y a des alias qui sont définis déjà. C'est-à-dire que si je dis C3 et bien SonicPy il sait que ça correspond à la touche 48 MIDI. Il y a un autre truc c'est que par défaut SonicPy il va jouer tout ce qu'on lui donne en même temps. Donc là j'ai rajouté deux, trois petits il va lancer un thread ni plus ni moins et donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut mettre un peu de temps entre deux instructions dans un thread et bien on le fait dormir. Ça va donner un truc comme ça ça va c'était pas très compliqué on joue des notes les unes après les autres. Si on passe maintenant si on essaye de jouer des notes les unes après les autres régulièrement et on va essayer de monter une gamme par exemple. Alors par défaut SonicPy il va démarrer avec un synthé qui fait une sinusoïde. Donc là c'est pas compliqué c'est les instructions que j'ai mis qui montent la gamme de C3 à C4 si on suit sur une portée comme celle-là on retrouve un peu de C3 à C4. Très bien. Si maintenant on utilise un autre synthé parce que je ne vais pas faire la liste de tous les synthés qu'il y a dans SonicPy mais c'est déjà assez monstrueux et pour les gens qui ont des instruments MIDI à la maison SonicPy pilote les instruments MIDI ça permet de faire des trucs assez sympas. Donc si je passe maintenant par exemple sur un synthé triangle comme ce que Florent a montré tout à l'heure on obtient un peu les mêmes différences que ce qu'on avait tout à l'heure. Ce que vous pouvez voir éventuellement c'est dans le coin là-haut il y a un petit oscilloscope et on voit la différence en termes de forme de signal que ça génère. C'est-à-dire que si je prends ma sinusoïde on va avoir une fréquence principale et si je prends mon triangle je vais avoir d'autres pics à d'autres endroits. C'est ça que ça représente le timbre c'est vraiment des sommes de différentes fréquences qu'on va entendre tout en même temps. Alors accessoirement là je me suis bien amusé à faire mes petits play avec mes notes et attendre un demi-temps au passage vous avez vu qu'on peut définir des fonctions ça évite de se répéter j'aurais pu très bien faire un play pattern timed qui fait exactement la même chose donc il y a plein je vais montrer rapidement si j'y arrive l'aide il y a une aide en ligne qui est assez monstrueuse il y a un tuto qui est très très bien fait il y a une une référence intégrée qui je vous invite à vraiment télécharger le truc le lancer et jouer avec je ne connaissais pas du tout avant de préparer le talk maintenant alors c'est bien de jouer des notes les unes après les autres mais qu'est-ce qui se passe quand on les joue en même temps donc des notes différentes jouer les unes après les autres c'est ce qu'on va appeler une mélodie les notes jouées en même temps c'est ce qu'on va commencer à appeler l'harmonie donc on va parler d'intervalles donc les intervalles dans la musique occidentale c'est ceux-là dans l'ordre unition seconde tierce carte pourquoi carte parce que si je fais de do à fa ça fait do ré mi fa ça fait 4 alors on a mis le petit clin d'oeil à Kaamelott ici pour la petite histoire il y a eu toute une période où la musique ça consistait que d'intervalles qu'on considère comme juste à savoir unisson carte quinte octave et c'est marre depuis on a un peu évolué je vous invite à aller regarder cet épisode mythique de Kaamelott là on ne peut pas parce que c'est striké sur Youtube alors on va essayer de complexifier un peu le truc si on joue la gamme comme on l'a fait tout à l'heure mais en tierce alternée qu'est-ce que ça donne ? on reste du coup sur une mélodie c'est-à-dire que les notes elles sont les unes après les autres si on joue l'équivalent en jouant les tierces en même temps c'est ça que ça donne ça n'a pas vraiment le même rendu c'est-à-dire qu'il y a des interférences qui se font entre les deux notes qui font que on ne va pas percevoir du tout la même chose que quand elles sont jouées l'une après l'autre si maintenant on rajoute encore la quinte au-dessus on va faire ce qu'on appelle des accords au passage vous voyez que là je me suis bien amusé à faire des play-play-play-play-play à chaque fois en fait Sonic Pi il a des types de données un peu avancées il a des tableaux il a des anneaux des trucs comme ça donc par exemple si je veux jouer des accords il suffit de demander à Sonic Pi de les jouer en même temps et encore plus fort que ça c'est que Sonic Pi comme c'est un outil qui est fait pour coder de la musique donc il s'adresse un petit peu à des musiciens si vous connaissez les noms des accords que vous avez envie de jouer vous pouvez lui demander donc là je vais jouer exactement la même chose mais en lui disant tiens joue-moi l'accord de Do majeur joue-moi jusqu'au Si diminué voilà et donc là on a organisé la musique dans les hauteurs mais une vraie musique elle a du sens que si elle a du rythme alors là attention je vais tenter un exercice super compliqué je vais live coder de la musique une des possibilités sympas de Sonic Pi c'est de faire des boucles vu le temps qu'on a je vais faire directement une live boucle c'est à dire que ça permet effectivement de faire de la musique live donc là je définis une boucle où Sonic Pi il va lire ce qu'il y a dedans je vais pouvoir la modifier je vais lui dire prends compte les modifs il va finir la boucle en cours et quand il va repartir il va prendre en compte les modifs qui sont dedans un truc sympa qu'on a dedans ça va être des samples alors le un sample c'est quoi c'est juste un bout de son extérieur qui a été enregistré et qu'on peut rejouer comme ça donc là vu qu'on est dans un thread je lui dis qu'il faut qu'il dorme donc je relance ça là ça boucle et là je ne vais jamais arrêter mon environnement d'exécution je vais prendre la souris parce que je suis codeur je suis un codeur ctrl-c, ctrl-v donc là on voit il ne se passe toujours rien par contre j'ai envie de changer de rajouter une autre percu donc à prendre snare c'est une caisse claire donc là je prends ma caisse claire et je rajoute ma caisse claire donc voilà c'est bien alors pour le coup je ne sais pas vous moi je suis un peu c'était plutôt un point je crois moi j'aime bien la musique qui envoie un peu du pâté on va accélérer le truc déjà on a un peu mieux alors là on est content on a un rythme ça fait punkchak juste pour la forme du rythme vous allez voir qu'en quelques secondes on va passer d'un pounchak à une espèce de vieille polka une déivale pensez Richard Strauss ah oui Richard Strauss ça ne sonnait pas aussi mal mais la puissance du rythme c'est enfin là dedans dans SonicFile on peut rajouter plein de choses et en fonction du nombre de temps qu'on va avoir du nombre d'appuis il va se passer des choses différentes et là je remplis en gros tous mes temps imaginez je compte 1, 2, 3, 4 il y a tout qui est rempli mais ce qui est intéressant dans du rythme c'est de mettre du silence je me dis je vais enlever la deuxième caisse claire et à la place il ne va rien se passer donc j'ai comblé ce que faisait la caisse claire par du silence et d'un seul coup ça devrait vous parler donc de base on a besoin de rythme pour avancer pour faire en sorte que les mélodies restent une mélodie c'est toujours joli si on n'a pas un rythme qui rentre dans la tête je n'ai pas pu trouver rythmique plus efficace dans l'histoire de la musique moderne et dans le design musical les silences ça joue le même rôle que les espaces dans le design web il faut laisser un peu respirer tout ce qu'on met c'est exactement ça donc là j'ai pris une live loop si je ne la mets pas en live la loop ce qui va se passer quand je la lance alors non parce que la syntaxe n'est pas tout à fait la même on va la mettre juste comme ça voilà là ça fait pareil et tout à l'heure je relançais les trucs à la volée sauf que là vu que ce n'est pas une live loop si je la relance il me relance l'autre par-dessus d'où l'intérêt d'avoir une loop live il faut savoir que le créateur de Sonic Pie fait des concerts entiers à base justement de live loop ça peut se voir sur YouTube il faut faire plein de choses nous concrètement on a pris en main cet outil assez récemment on le connaissait on en avait entendu parler moi je l'avais installé il y a longtemps j'avais bidouillé un peu et on a commencé à s'amuser et donc là normalement vous avez des billes pour démarrer comme vous disait Jean-Baptiste il y a des dizaines de tutoriels dedans faites-les alors faites pas tout parce que ça peut être long et un peu fastidieux mais explorez les samples il faut explorer les samples explorer les types de sons on peut mettre des effets on peut rajouter des tas de choses et pour le coup si c'est bon alors ça c'était au cas où je foire mon live coding du coup je l'avais remis là mais ça va c'était pas trop dur j'ai réussi à le faire on s'est dit qu'on allait vous composer une petite musique donc tout en Sonic Pie alors vous voyez il y a des percus alors c'est un petit truc qui tourne en boucle il y a des boucles alors c'est des boucles threadées pour pouvoir lancer plusieurs boucles en même temps il y a du in-thread donc il lance la boucle dans un autre thread donc là j'ai lancé plein de threads donc il y a voilà j'ai plein de percus j'ai plein d'accords j'ai un peu de mélodies donc voilà c'était un petit peu l'éclate donc et bien juste avant de clôturer on va vous faire écouter cette petite musique si vous le voulez bien on va mettre un peu de son quand même et être sûr que vous ne ratiez pas ça parce que c'est quand même c'est de la grande musique je pense allez c'est parti et on vous laissera pas tomber avec la mélodie qu'on entend bien magnifique voilà c'était magnifique on s'est dit que ricroller toute la salle ça allait pouvoir être sympa pour le principe c'était vraiment cool on va finir très rapidement alors donc ce qu'on vous a présenté ça s'appelle Sonic Pie donc vous pouvez retrouver le soft à télécharger sur sonic-pie.net le fondateur Sam Aaron il a un twitter Sonic Pie aussi Sam Aaron a un Patreon il y a ça il y a quelques mois il était dans une situation financière assez désastreuse il a fait un appel un peu aux fans pour pouvoir continuer à vivre un peu de ça pour que le produit continue à vivre donc si vous voulez si le truc vous intéresse que vous voulez aller lui filer un coup de main je pense qu'il sera ravi qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous raconter qu'après notre presse ce soir il y a une jam session qui est organisée en salle mayo si je ne m'abuse c'est ça c'est en mayo vous avez peut-être pu voir il y a déjà une batterie il y a des instruments c'est open bar donc on va essayer de lancer le truc mais si vous avez envie de jouer à un truc même si vous n'êtes pas bon on s'en fout si à un moment on vous en convaincre je suis prêt à me mettre à la batterie et s'il y a des batteurs dans la salle ils vont vite me dire tu dégages et on va laisser faire les vrais mais ça peut être une soirée plutôt rigolote si vous avez juste envie de faire sonner une musique vous venez on essaiera de projeter des partitions des tablatures s'il y a besoin voilà ça sera cool vous avez un gros QR code il y a tout ce que vous avez vu ce soir c'est sur le repo les exemples la doc Florent nous a fait des super ennemis pour expliquer plein de trucs l'exemple de MAO il y est tous les scripts le recrawl il y est aussi il s'appelle le truc final pour ne pas spoiler il y a tout dessus vous retrouverez tout on serait ravis après coup d'avoir vos feedbacks quand on a préparé le sujet en fait on avait proposé une conférence d'Evox et puis quand on a commencé à vraiment bosser dessus on s'est dit zut on aurait dû proposer une université on a 8 heures à remplir avec ce qu'on a raconté donc on a essayé de condenser au maximum donc si vous avez des feedbacks à donner ça avec plaisir et sinon il nous reste 6 minutes pour des questions c'est cool ouais alors la page 6 alors ah pardon je te redonne je te laisse on switcher là on a les accords nommés alors la 5 la 5 l'accord de Ré l'accord de Ré ce n'est bizarre tout à fait tout à fait je pourrais réécouter avant la correction alors on va écouter pour voir c'est comme du col il y a des bugs ouais effectivement j'ai fait une typo bien vu il y a une typo il y a une typo parce que ici notre accord de Ré mineur c'est un Ré Fa La donc pas Ré Ré La et si on écoute la différence ça va être subtil mais c'est le mieux merci pour la correction bien vu joli bien joué revue de code en temps réel ouais bah écoute pourtant on a fait des revues de code mais il n'y en a pas un qui a relu je t'invite à envoyer une pull request pour fixer là on se faisait très confiance et du coup on n'a pas assez relu merci en tout quoi ouais oui alors je peux répéter la question c'était est-ce que est-ce que est-ce que tu as entendu ou est-ce que tu as vu la typo et donc voilà donc effectivement monsieur a une très bonne oreille et a entendu vu que ça sonnait bizarrement et a ensuite vu la typo donc bravo encore ouais alors effectivement je vais répéter ça aussi il n'y a pas de c'est comme pour le code c'est comme pour la programmation il n'y a pas d'âge pour se lancer en fait vous pouvez commencer à n'importe quel âge ouais ok quand on commence jeune éventuellement ça peut faciliter mais enfin lancez-vous en général on est plus motivé même de commencer plus tard parce qu'on sait pourquoi on fait les choses quand on se retrouve à faire des cours de solfège à 7 ans enfin moi j'ai commencé à 10 ans le solfège c'était pas mon grand kiff j'en ai fait 6 ans et puis et puis quand je me suis mis au piano à 38 ans je me suis dit oh la vache c'est vachement bien j'ai pas à apprendre à lire les notes tout ça je comprends l'harmonie je peux jouer du bac c'est super cool enfin voilà ça fait plaisir donc effectivement il n'y a pas d'âge faites-vous plaisir il n'y a pas de prétention à voir sur le niveau c'est le principe de la jam session de ce soir si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon ben venez quand même justement c'est encore plus rigolo quand on se fait plaisir et qu'on n'a pas de pression à dire faut que je fasse un truc trop bien faut surtout pas que c'est pas un concert c'est une jam et dans le genre de trucs accessibles dans les instruments qu'il y aura ce soir il y aura plein de petites percussions de trucs comme ça alors ok on va pas vous demander de jouer la cucaracha pardon mais je veux dire ne serait-ce que ne me lance pas là-dessus voilà tenir un tempo normalement la plupart des gens savent à peu près faire parce qu'on est câblé comme ça question quel était le but à l'origine de la création de Sonic Pie moi j'y vois des applications comme ça mais je crois pas que je sais rentrer dans ce dans ce détail là par exemple je vois une application qui a l'air comme très pratique par rapport aux outils aux séquenceurs qu'on a vu avant c'est les échanges on peut envoyer ça à quelqu'un pour compléter enfin entre musiciens ça a l'air super il y a peut-être d'autres il y a plein d'applications rien que par l'utilisation de Samarone donc il peut faire des concerts live aussi de façon un peu visuelle il y a une utilisation pardon didactique il intervient beaucoup en école aussi pour former parce qu'il y a un côté très concret de prise en main très très rapidement en fait c'est assez le feedback est assez immédiat on entend potentiellement on entend des petits bugs dans les mélodies qu'on écrit etc donc il y a aussi ce support didactique là qui vient de là après pourquoi il a décidé de créer un nouveau projet et pas contribuer à d'autres librairies existantes ça je ne pourrais pas le dire après pour moi Sonic Pie c'est juste un instrument hyper complet il faut le prendre comme tel on peut faire plein de choses avec une guitare avec un piano on peut faire plein de choses avec Sonic Pie ça ne sera pas les mêmes mais il faut vraiment le prendre comme un instrument ultra complet on peut s'amuser à faire des compos chez soi pour soi on peut s'amuser à faire du live coding pour moi on peut tout faire comme un c'est un instrument moi je le considère vraiment comme un instrument dédié aux devs il y avait une autre question générer la partition générer une partition depuis Sonic Pie je pense que ça doit être faisable pour la blague en préparant le talk j'avais commencé à regarder pour faire l'inverse c'est à dire écrire une partition dans Muse Core et générer le code Sonic Pie qui correspond il se trouve que c'est des choses qui existent donc en cherchant un petit peu on trouve des gens qui bidouillent ce genre de choses et au pire ça se code après tout ne peut pas forcément passer en partition dans le sens où il y a des samples qui seront potentiellement irreprésentables sur une partition classique mais je pense qu'il doit y avoir moyen quelque part et juste pour la précision Muse Core que j'ai mentionné c'est un outil open source d'édition de partition donc les gens qui ont déjà fait des arrangements ou quoi savent de quoi je parle il y en a une juste derrière derrière toi il y a une question une main levée et je pense que ça va être la dernière question ouais c'est la dernière il nous reste 30 secondes aujourd'hui dans le domaine de la technologie et de la musique on voit notamment l'évolution de tout ce qui est vocaloïde il y a également j'ai vu il y a quelques années ils ont commencé à créer une IA qui se met à générer de la mélodie réellement à partir de rien à quelle échelle de temps vous voyez l'évolution de toutes ces technologies se regrouper et entre guillemets le risque que l'humain soit dépassé un jour sur la création musicale je ne sais pas du tout répondre alors moi j'avais lu un petit peu les behind the scenes justement de ces démos de mélodies autogénérées en tout cas je ne sais pas quand ce sera vraiment prêt et quand on décidera si on décide de remplacer les humains par des machines mais en tout cas aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est que les démos de ces mélodies générées elles sont triées parce qu'il y a beaucoup de déchets en fait donc on n'est pas encore aujourd'hui à 100% savoir produire quelque chose qui plaît esthétiquement et de toute façon alors c'est un aspect qu'on n'a pas abordé par manque de temps il y a tout un aspect culturel aussi la musique qu'on va produire peut-être je ne sais pas en France elle ne sera peut-être pas populaire en Indonésie ou dans les pays arabes par exemple il n'y a pas la même culture il y a tout un aspect encore une fois psycho-acoustique qui intervient qui fait que j'ai du mal à voir une solution universelle aujourd'hui capable de traiter tout ça on est encore au balbutiement de la psycho-acoustique on a encore du mal à comprendre tout ce qui est en jeu dans la perception de la musique là-dessus juste je pense niveau compo il se peut que dans 10 ans tous les tubes qui sont écrits il n'y a plus de compositeurs soit des IA qui les sortent par contre on n'empêchera pas Madame Michu de faire du piano dans son salon ou n'importe qui d'acheter une guitare donc la musique part des humains à moins que ce soit interdit d'un seul coup mais je pense pas que les gens arrêtent de faire de la musique par contre clairement l'industrie finira je pense à terme par se faire bouffer et de toute façon on a déjà toutes les mêmes musiques qui sortent tout le temps donc que ce soit un humain ou une IA qui les fasse exactement il y aura toujours le plaisir de produire sa musique on est fini merci beaucoup merci applaudissements Merci.